Bonjour et bienvenue sur RBM et Télégoël, vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Aujourd'hui on reviendra sur la qualification du RC Lens pour le 8ème tour de Coupe de France, la défaite des Arnaisiens et Arnaisiennes en volleyball. On ira sur le terrain au stade de la Mine à Vimy et on reviendra sur le tournoi international de judo à Arne. C'est tout de suite dans Hors Zone, vous êtes sur RBM et Télégoël, le coup d'envoi vient d'être donné. Coupe de France, le week-end dernier le Racing Club de Lens s'est imposé face à nos gens sur Oise 2 à 0. C'est Mounir Chouillard qui leur offre la qualification avec un doublé. Les 100 et Or renouent avec la victoire après trois défaites consécutives. Pour le 8ème tour, le club affrontera Versailles en déplacement le week-end du 8 et 9 décembre. Ça passe aussi pour le CSA Avion qui l'emporte au tir au but face à Épernay. Et l'aventure se termine là pour l'US Vimy qui s'est incliné face à Créteil 2 à 0. Denis SLP a suivi cette rencontre pour Hors Zone. Ravis de ce match de Coupe de France puisqu'on a battu le record déjà de spectateurs à l'unis. Un peu plus de 800 entrées payantes donc c'est top. On perd 2 à 0, il n'y a rien à dire. Ils étaient plus costauds, surtout devant. Derrière, il y avait moyen de faire quelque chose. On a la balle de but qui aurait pu les faire quitter, on ne le fait pas. En général, ça se passe comme ça et sur un contre, une fois qu'ils mènent à zéro, c'est plus facile pour eux. Le principal regret, il est sur la première mi-temps, le fait de ne pas avoir ouvert le score et puis d'avoir concédé ce but évitable. Je suis fier parce qu'on a eu 2-3 pépins de dernière minute. Ils avaient aussi quelques absents, mais avec nos armes du jour, je pense qu'on a livré une belle prestation. Ces premiers nationales d'eux, ils ont des individualités, ça va vite aussi, on le savait. On a fait le maximum. Ça monte en puissance depuis 20 ans. Il commençait loin le temps où on était au fond du district à Arthois. Maintenant, on est en haut de la ligue. Je pense que ce match-là, comme d'autres matchs l'année dernière qu'on avait battus ici à Amiens en Coupe de France, c'est ça qui nous fait passer des paliers, comme on dit. Et ça peut nous servir si on avait la chance d'être à la bagarre pour les deux dernières places en championnat. Ce qui est de façon un petit peu cachée un de nos objectifs, bien évidemment. En volleyball, les Arnésiens se sont inclinés à l'extérieur 3 à 2 face à Lyon samedi dernier. Pourtant bien commencé, le HVB menait de 2-7 avant de lâcher au tie-break. Et les artésiennes ont connu elles aussi le même destin face au VB Stade Laurentin s'inclinant 3 à 2. Et on revient sur le HHBC, le club de National 2 féminin a remporté une belle victoire face à Marc. Les joueuses d'horreur Sand se sont imposées 38 à 25. Un derby qui permet aux artésiennes de prendre 3 points face aux nordistes. Mais tout de suite, restons à Arn qui a accueilli le week-end dernier le 11e tournoi international de judo. C'est tout de suite dans le clapping. Arn ne conforte son statut de ville sportive avec ce 11e tournoi international de judo. Plusieurs pays étaient présents dans une délégation japonaise. Une première pour la ville. De quoi ravir le maire Philippe Duquenois en vue des JO 2024. Le week-end des 17 et 18 novembre dernier, le judo club arnésien a organisé son 11e tournoi international dans la catégorie minime EKD, et labellisé A et A Excellence, ce tournoi regroupe 15 délégations étrangères avec les meilleurs pôles espoir de France. Depuis 11 ans, on essaie d'élever ce tournoi à un niveau international. Avec l'aide, le partenariat avec la commune, toutes les collectivités territoriales et différents partenaires, nous arriverons à accueillir sur le week-end plus de 1000 judokas et pas les moindres. Cette année, on a une option, c'est qu'on reçoit une délégation japonaise, ils sont venus avec 6 combattants. Alors cette délégation japonaise, elle est venue en observation, elle est venue voir un peu le niveau, l'organisation, s'ils sont bien accueillis, l'arbitrage et le niveau. Malgré de belles oppositions, dure pour les combattants arnésiens de s'affirmer face aux meilleurs judokas du monde. Notamment la jeune amie Takahashi. Après une demi-finale bien menée, elle est déclarée vainqueur en finale dans la catégorie cadette 57 kg, avec un hip-on en moins de 10 secondes. C'était très haut et le style judo était très différent de la Jepan, donc c'était une lutte difficile. Le gripping était difficile ici, donc je pense que je devrais élever ça quand je reviens au Jepan. L'année prochaine, j'aimerais venir avec beaucoup de membres et avoir un bon temps. Je suis très heureux. C'est avec fierté que le maire Philippe Duquenois vient féliciter la jeune prodige, tout en lui rappelant l'honneur de voir inscrit sur sa ceinture Arne 2024. Une belle visibilité pour la ville qu'il a souhaité partager avec l'entraîneur japonais. Je vois que vous portez un superbe pinz. J'espère que d'ailleurs en 2024, nous aurons cette chance de vous avoir, de vous avoir en France bien entendu, mais c'est sûr que vous participerez aux Jeux Olympiques. Mais j'espère que vous passerez une nouvelle fois l'année prochaine, en tout cas dans notre salle. Cette catégorie d'âge, clairement, sera donc en 2024. Vraiment, c'est l'avenir du Japon. Ils pensent qu'ils vont venir à plusieurs reprises en France pour pouvoir combattre. Eh bien, nous espérons que nous allons vous retrouver là-bas, que nous pourrons nous aussi essayer de briller lors de vos propres Jeux Olympiques. Le Japon et la France sont deux pays avec un niveau très élevé en judo. Et je pense qu'à l'avenir, la France et le Japon se retrouveront à un haut niveau. En tout cas, plein de réussite pour vos Jeux Olympiques et plein de réussite pour vous comme pour nous aux Jeux Olympiques de 2024. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Merci. Merci beaucoup de votre accueil. Mais quel plaisir de rencontrer des délégations telles que celles-ci. Un, de leur professionnalisme, déjà leur volonté de gagner. Mais ce charme qu'ils peuvent avoir, ce respect qu'ils peuvent avoir, cette envie de communiquer. C'était un très grand plaisir pour moi. C'est pour moi une grande chance que d'avoir un club tel que celui de Harne qui arrive dans une petite ville comme la nôtre à attirer autant de nations. C'est extraordinaire. Je pense que les critères ont été remplis. Je pense que l'année prochaine, nous allons avoir une plus grosse délégation. Un bel événement pour le judo club armésien. La deuxième édition du tournoi s'annonce prometteuse. On retourne sur le terrain pour l'agenda de ce week-end. Le Racine Club de Lens jouera ce samedi face à Grenoble. Philippe Montagnier, l'entraîneur, a présenté cette rencontre en conférence de presse à la Gaillette. On avait tiré la semaine d'alerme après le 5-0 du gaz et laïque d'Ajaccio. J'avais trouvé que la deuxième mi-temps était la plus mauvaise qu'on ait fait depuis le début. On avait considéré beaucoup d'occasions. Par chance, on n'avait pas encaissé. Et je dirais que depuis ce match-là, on a du mal à retrouver cette solidité, détermination, rigueur défensive qui était le socle sur lequel on s'appuyait pour gagner des matchs. Il faut qu'on retrouve ce qu'a fait notre force de détermination, de cohésion, bien sûr de jeu défensif et offensif. Mais c'est ça dont on a le plus besoin pour rebondir. On a eu la chance de faire un très bon début de saison. Ensuite, on sait que dans une saison, il n'y aura pas que des hauts, il y aura forcément des bas. Et c'est ce qu'on a traversé ces derniers temps. Après, le plus important, c'est de pouvoir relever la tête et de rebondir le plus vite possible. On prend une rousse contre Valenciennes. Forcément, quand on passe de dix matchs, en ayant marqué beaucoup de buts, en ayant pris que quatre, et sur les trois derniers matchs, on en marque peu et on en prend sept. Forcément, il y a un peu un doute qui s'installe. On s'aperçoit que toutes les équipes ont des fois un coup de mou, un coup de moins bien. Je pense qu'il faut que cette série soit la plus courte possible. Et là où les autres n'ont pas très bien performé, mais ils ont pris quand même un, deux, trois, quatre points sur six. Nous, on a pris zéro sur six. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Pour le match de coupe qui aurait pu être un match de relance où on s'est relancé, on avait onze absents. Cette semaine, on a récupéré petit à petit tout le monde. Mais tout le monde est conscient, une, de la situation et de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas assez. Avant de penser à Brest et à Lorient, et puis même au match du mois de mai, on va déjà s'occuper de Grenoble. Et le meilleur remède contre les défaites, c'est la victoire. Donc, c'est un match pour moi important qui doit casser la spirale négative et qui nous remette peut-être sur le début d'une série. Et un début de série. C'est des bons joueurs qui vont jouer leur pot aussi parce qu'ils veulent engranger des points pour être plus en sécurité possible. Et nous, de jouer à des équipes comme ça, c'est top parce que nous, on va rehausser notre niveau de jeu. Et on a fait une erreur sur trois matchs. Maintenant, il n'y a plus de cadeaux. On a grillé notre joker. Tous les matchs sont importants. Et tous les matchs, on va les jouer vraiment pour les gagner. De toute façon, comme on essaie de faire depuis le début de la saison. On va trouver une équipe difficile à manier, qui est performante à l'extérieur, qui est sur une bonne dynamique. Mais nous, c'est notre lot quotidien. Et je dirais que peut-être la qualité de cet adversaire et la difficulté de cet adversaire, ça arrive au bon moment pour se relancer. Retrouvez donc le R Célance face à Grenoble ce samedi au Stade Bollard de l'Hélice. Et ce week-end, ne manquez pas le match du volet club arnaisien à domicile face à Grenoble. C'est à 20h à la salle Maréchal. Le basket-club liévinois reçoit lui aussi samedi à 20h Dijon, à la Halle Vésilier de Liévin. Et les carabiniers de Billy Montigny, section 1 balle, reçoivent Val Céris, samedi soir à 20h30, à la salle Hôtelotroni. Voilà, c'est tout pour votre Max Sport. Merci d'avoir été avec nous. Vous retrouverez Frère Peter la semaine prochaine. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, les pages Facebook de RBM et Télégoël. Bon week-end à tous. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada